Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, je vais vous présenter la carte de Isaac et vous donner une équipe pour faire Isaac le plus facilement possible, on va dire ça comme ça, parce que bon, si vous jouez contre des joueurs, contre des grosses teams, ça va être dur, mais je vous présente une team pour les petits budgets, qu'ils n'ont pas une équipe Liga et pour faire le défi, qu'ils ne savent pas trop comment faire. Donc c'est parti, adresser 300 décisifs dans le match amical, Amical Foot Live, lien à la Liga, il faudra adresser 300 décisifs dans le match, 100 décisifs, beaucoup me demandent, même si pour moi ça paraît facile, un centre décisif, c'est qu'il y a un centre, et pour que le centre soit décisif, c'est que le mec par exemple met la tête et qu'il marque, pour que ça soit un centre décisif. Donc voilà, marquer 4 buts en finesse avec des joueurs ayant au moins 4 en mauvais pied, donc il faudra marquer 4 buts en finesse avec des joueurs ayant au moins 4 en mauvais pied, marquer 15 buts dans le match amical Foot Live en faisant les défis, remporter 9 matchs amicaux, il faudra gagner, voilà, pour gagner il faut marquer des buts, donc ces défis vous les faites un avec l'autre, et marquer 11 matchs différents avec des joueurs ayant au moins 4 de gestes techniques, donc le mieux c'est d'avoir au moins des joueurs dans l'équipe qui ont des double 4, comme ça vous pouvez combiner le défi 4 de gestes techniques avec celui de 4 de mauvais pied, et vous n'allez pas vous dire dans votre tête, oh putain c'est lui qui a 4, je tire avec lui, je fais ci avec lui, vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, maintenant je vais vous proposer l'équipe que je vous ai faite, il faut aller dans lien la Liga les frérots, donc l'équipe que je vous ai faite, j'ai mis Dembele les amis, au pire vous lui mettez les cartes style AVG, pourquoi j'ai mis Dembele, parce que niveau qualité prix ce n'est pas cher, il sera à 7 de collectif, ce n'est pas problématique, il a un double 5, donc ça sera hyper cheaté, surtout si vous n'avez pas beaucoup de crédit, et que vous n'avez pas une équipe de la Liga, et que vous allez jouer peut-être contre des mecs, contre des Messi, des trucs comme ça, après c'est ça le problème, c'est ça le problème. Donc j'ai mis Morales, parce que bon, il a un peu de vitesse, et il a le double 4 aussi Morales, donc par rapport au défi 4 de gestes techniques, 4 de mauvais pied, et bien voilà, vous n'allez pas vous casser la tête par rapport au défi, donc il y a Dembele, Morales en BU, Vinicius, je l'ai mis pour les mêmes raisons, 5 de gestes techniques, 4 de mauvais pied, à droite j'ai mis Portu, 3 de gestes techniques, 4 de mauvais pied, j'aurais pu mettre Rodrigo, 4 de GT, le 3 de mauvais pied, donc vous prenez Portu, Rodrigo, qui vous voulez, ça revient au même, le milieu terrain, la spéciale, l'orienté, parce que ça reste cheaté, élevé, élevé, en régulard, et Valverde, les amis. A droite, je vous ai mis Dest, par rapport à sa vitesse, tout simplement, 87 de vitesse, Diego Carlos, parce que ça reste cheaté, et 83, ça ne coûte pas si cher que ça, c'est dans les corps de tout le monde, d'acheter Militao et Diego Carlos, au pire des cas, vous prenez Hermoso, si ça vous revient trop cher, et ça reste dans les normes aussi, Vazlik, vous prenez n'importe quel gardien, après les gardiens c'est aléatoire, Militao et Menji, donc voilà, vous avez toute l'équipe, Morales, Dembele, Vinicius, Menji, Edermi, Litao, Vazlik, ou n'importe quel autre gardien de Liga, Diego Carlos, Dest, Portu, Marco, Lorente, Valverde, maintenant je vais vous donner mon avis sur la carte de Isaac, donc en caractéristique, il a l'extérieur du pied, dommage qu'il n'a pas en plus le tir en finesse, mais ça reste très propre, il a le 5 de mauvais pied pour le cadre de gestes techniques, c'est très très bon, après dommage qu'il n'a pas le double 5, mais c'est très très bon, 1m92, c'est meilleur que beaucoup d'icônes, il a 93 d'accélération, 95 de vitesse, donc en plus il a l'accélération, il a la vitesse, il a une bonne puissance de tir, il a un tir de loin pas exceptionnel, mais c'est pas un MOC, c'est un BU, pas problématique, une bonne finition, un bon placement offensif, la vision de jeu est plutôt exceptionnelle, une bonne passe courte, manque de passe longue, un des petits points faibles de sa carte, il a l'agilité, manque un petit peu d'équilibre, dû à sa grande taille d'1m92, donc pour ceux qui disent, Isaac sera meilleur que Dalglish in-game, parce qu'il y a un abonné qui m'a dit ça, à savoir Dalglish, c'est pas du tout le même profil, et Dalglish, il est plus petite taille, et par rapport à la fluidité in-game, au body type, on peut voir une grosse différence in-game, donc ne vous fiez pas, toujours au stat, il y a le poids, il y a la taille aussi, qu'il fait, il a une bonne conduite de balle, il a un bon calme, l'endurance c'est très propre, force, l'agressivité, en plus il a la force, l'agressivité, il a l'agilité, même s'il manque un petit peu d'équilibre, est-ce que c'est une très belle carte, oui, c'est une carte qui pourra jouer titulaire dans votre team, qui pourra jouer remplaçant dans votre team, tout dépend des B.U. que vous avez, donc c'est un défi que je vous conseille à faire, et encore plus, si vous avez le Liga, et même si vous n'avez pas de Liga, qui ne vous sert strictement à rien, ça peut servir pour un SBC, en tout cas c'est une très jolie carte, et je vais quand même donner un petit avis sur Carvalho, même si je ne vais pas faire la vidéo dessus, parce que c'est du clash équipe, c'est assez facile, il n'a aucune caractéristique, le point faible de sa carte, c'est qu'il a un rendement moyen-moyen, il a 3 gestes techniques, par contre 4 de mauvais pied, c'est super pour les interceptions et la relance, voilà, après il a un rendement moyen-moyen, à savoir que c'est une carte gratuite, 4 mètres d'accélération pour 87 de vitesse, il fait 1m87, c'est un profil un petit peu lourd, une game Carvalho, et le problème c'est que vous ressentirez d'abord, l'accélération, et si l'accélération est plus basse que la vitesse, ça peut être problématique, si vous jouez contre des bombe-goum, quand je dis problématique, ça reste dans la norme, il a quand même 87 de vitesse, pour 80 d'accélération, c'est pas un tracteur, mais voilà, c'est une jolie carte, après il a un rendement moyen-moyen, ça c'est le truc le plus problématique, mais ce qui est bien, c'est qu'il est portugais, il peut rentrer avec Renato Sanchez, il peut rentrer dans plein team, et il a une carte super intéressante, ce n'est pas un tracteur, 80 d'accélération, 87 de vitesse, c'est très bon, sauf dommage qu'il n'a pas une accélération, qui rejoint un peu plus sa vitesse, ou plus que la vitesse, ça aurait été encore super, mais après voilà, c'est une carte gratuite, c'est voilà, et après pour un joueur MDC, ce qui est dommage, pour un joueur MDC, c'est qu'il a des grosses caractéristiques en tir, et je trouve que c'est dommage, parce que c'est un pur MDC, il a un rendement moyen-moyen, il a un rendement moyen-moyen, et ce qui est dommage, c'est qu'il a des grosses caractéristiques en tir, il a une bonne passe courte, il a une bonne passe longue, il a une bonne vision de jeu, il a l'agilité d'équilibre, il a une bonne réactivité, il a un calme, il a une bonne interception, la lucidité défensive est bonne, il a un bon tacle debout, en termes de force, il a de la force, il manque un petit peu d'agressivité, il a 86 d'endurance, 86 d'endurance, ça fait taf, il a un rendement moyen-moyen, donc il se micrera moins d'endurance que quelqu'un d'autre, moi je vous conseille cette carte si vous voulez la jouer, j'ai le cul entre deux chaises, parce que c'est une carte, moi je vous conseille de faire très bête carte, mais le truc c'est qu'il a MDC dans sa carte, mais je le vois plus jouer en pur MC, par rapport à ses grosses caractéristiques en termes de tir, mais à son manque d'agressivité, donc pour moi son meilleur poste, ça serait en pur MC, après à côté, le truc c'est qu'il faudrait mettre un pur MDC à côté de lui, mais le problème c'est que vous lui mettez un pur MDC à côté de lui, il aura un profil in-game à la Carvalho, parce que Carvalho est un peu grand de taille, et il est un peu lourd in-game, il n'y aura pas le mec qui est un peu rapide à la Valverde, qui est un peu fluide in-game, donc voilà, donc sinon vous pouvez le mettre avec un box to box, avec un box to box, si je ne me trompe pas, Valverde il a un rendement élevé, donc un Carvalho à côté en pur MC, avec un box to box à côté, ça peut faire le taf, en tout cas il a une très jolie carte, moi je le vois plus jouer en pur MC, parce qu'il a des statistiques assez impressionnables, impressionnables pour un joueur à ce poste là, en termes de tir, donc je ne le verrais plus jouer en pur MC, surtout qu'il a une bonne passe courte, une bonne passe longue, et surtout pour le jouer en pur MDC, il manque d'agressivité, il a un bon tacle de boue, mais ce n'est pas un truc exceptionnel non plus, ce n'est pas dégueulasse, mais il a 74 de détente, pour un joueur de 1m87, donc le jouer en pur MC, qui soit un petit peu plus haut sur le terrain, qui peut apporter plus de choses offensivement, donc voilà, vous avez mon avis sur Isaac, sur Carvalho, et comment faire l'équipe avec Isaac, donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis, bye bye !